Les inégalités scolaires Les inégalités scolaires sont le produit d'une part d'un contexte, donc d'éléments extérieurs à l'école, qui vont être par exemple les conditions de logement, qui vont être le milieu socio-culturel des parents d'élèves, qui vont être également les ressources à proximité du domicile de l'élève. On peut penser à des associations sportives, des associations culturelles, des moyens de transport, et les inégalités scolaires vont aussi résulter d'une production d'inégalités du système scolaire lui-même. Alors on peut prendre comme exemple une inégalité de déploiement des profils des enseignants, par exemple les non-titulaires, les jeunes, les débutants, qui sont quand même plus nombreux dans des académies très nombreuses comme l'académie de Créteil, d'autres académies comme celle de Lille par exemple, et donc là on va avoir une inégalité de présence des certains enseignants qui peut jouer sur réussite, inégalité scolaire. Je complète aussi avec les infirmiers et les infirmières scolaires. Dans plusieurs établissements, dans de nombreux établissements, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes autres encore, et il y a besoin d'infirmiers et infirmières. Donc si on n'a pas cette ressource dans l'établissement, ça peut aussi amener à ce que l'élève, fille ou garçon, n'ait pas d'adulte à qui se confier, en dehors du CPE, en dehors des enseignants. Donc ça peut aussi jouer sur des inégalités scolaires. Du côté de l'extrascolaire, je peux aussi rajouter qu'on a des environnements où l'élève va être en situation de difficulté parce qu'il est assez loin de l'offre. Il va lui falloir une heure et demie le matin de transport scolaire ou une heure, une heure le soir, et ça c'est autant d'heures en moins pour le travail scolaire à la maison. Pour nous, il y a trois préconisations qu'on pourrait faire. La première, c'est rappeler quand même la nécessité d'un cadre politique plutôt stable dans le domaine de l'éducatif, du scolaire. Aujourd'hui, on trouve que les rythmes des réformes, des changements politiques sont quand même assez raccourcis, ce qui fait que ça ne permet pas à l'ensemble des acteurs d'être dans un cadre serein et stabilisé pour vraiment agir efficacement sur ce qui cause les inégalités et répondre de façon adaptée aux enjeux éducatifs pour les enfants et les jeunes du pays. La deuxième, c'est, on le sait tous maintenant, le champ de l'éducation. Il y a effectivement la politique nationale dans le cadre scolaire, le cadre éducatif, mais il y a aussi tout ce qui est mis en œuvre dans les territoires, que ce soit les communes, les intercommunalités, les départements ou les régions, qui, à leur niveau, interviennent dans le champ de l'éducatif et du scolaire. Il nous semble important aujourd'hui de coordonner ces politiques territoriales entre la politique nationale et les politiques déployées dans les différents territoires, car si on ne fait pas cette coordination, on prend le risque d'avoir des effets contraires dans les choix politiques qui sont portés par les différentes collectivités à côté des politiques nationales. C'est ce qu'on appelle l'inter-territorialité, c'est faire en sorte que les politiques s'articulent bien, aillent sur des domaines de compétences complémentaires et que tout ça permette à nos jeunes et aux enfants du territoire d'avoir accès à des conditions éducatives de qualité. Et enfin, il nous semble important aussi, quand on fait le diagnostic des inégalités scolaires et des inégalités éducatives, d'agir sur tous les domaines des politiques publiques qui vont interférer sur ces conditions. Et notamment, la politique éducative nationale, elle doit être articulée avec la politique du logement, la politique des transports et des mobilités, la politique culturelle et sportive, qui sont autant de domaines complémentaires, et je ne suis pas exhaustif, avec les politiques éducatives nationales. Sous-titrage Société Radio-Canada